bonjour et bonjour mes beautés voilà c'est dimanche aujourd'hui et je suis contente que j'ai trouvé un petit moment à partager avec vous parce que aujourd'hui pour moi c'est un grand jour je veux vous annoncer à quelque chose de très 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 important pour moi très important pour la réussite dans la technique que je vous montre et c'est vraiment quelque chose que je voulais faire il y a longtemps peut-être un an que je pense à ça et seulement maintenant que j'ai réussi je veux vous annoncer tout à l'heure et on va parler aussi de le plus grand facteur l'un demi numéro un d'une autre vieillissement du visage et bien sûr que vous les connaissez c'est le stress pourquoi j'ai décidé de faire ça aujourd'hui il ya des autres vidéos la série des vidéos qui on a commencé pour les signes et les cinq signes et dans laquelle les cinq signes quotidien avec laquelle on peut on peut savoir si on a fait si on a besoin de travailler notre posture ou pas j'ai pas oublié je vais continuer cette série j'ai encore quelques photos à vous montrer des résultats peut-être un des résultats je vais vous montrer aujourd'hui aussi c'est un résultat incroyable d'une jeune fille et mais là j'ai dit que en fait comment vous dire il est un problème que je me confronte le dernier temps avec mes élèves dans tous les consultations mais vraiment 90 90 90 9 9 9 pour cent des personnes qui je fais les consultations ils ont ce problème et le dernier temps ce problème il est encore plus fort il est encore plus grave et c'est le facteur numéro un qui vous empêche d'avoir des résultats voilà je parle autour de ce mot mais ce mot c'est le stress les filles je sais que c'est rien du nouveau pour vous c'est rien du nouveau pour moi aussi mais dans le même temps c'est quelque chose du très fréquent maintenant vous savez avec la pandémie qu'on a aujourd'hui avec toute cette situation du stress qu'on a aujourd'hui qui on l'a déjà habituellement parce que avant vous savez à l'antiquité avant quand on est venu sur cette terre on avait deux choix quand il y avait une danger une danger devant nous on faisait quoi il y avait deux choix une fois du courir de vite s'en aller et la deuxième fois un choix c'est d'attaquer mais aujourd'hui dans notre société on peut pas faire ça maintenant on peut s'en fouiller bien sûr mais il y a une chose qui s'est imposée un tout petit peu dans notre société avec le système avec voilà la culture avec l'éducation si on est énervé par exemple au travail si on est énervé si on s'enquête de quelque chose maintenant il y a une règle il y a une pression qui nous disent de se taire alors tu t'enquêtes mais ferme ta bouche au travail par exemple si vous avez beaucoup vous avez des problèmes beaucoup de fois on dit que c'est mieux que je me taire c'est mieux que je fais le silence en transport public par exemple si vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'est amené voilà vous vous taisez je sais pas si on dit taisez vous êtes silencieux à la maison s'il y a des problèmes des fois on choisit toujours des c'est mieux que je ferme ma bouche comme ça c'est la paix mais jour après jour mois après mois année après année tout cet stress silencieux s'accumule dans notre corps et nous on a vraiment un dégât extraordinaire je parle pas de la santé maintenant parce que vous savez que 99% des maladies de notre corps 4 95% des maladies de notre corps sont dues au stress mais nous on parle maintenant du veillissement de la beauté du jeunesse de notre corps et voilà mes filles le facteur numéro un le sur pour le visage pour le veillissement de visage c'est le stress c'est 60% de de culpabilité du veillissement de visage c'est le stress et ça c'est montré par la science par la médecine c'est démontré aujourd'hui et on peut pas faire des comment dire des du dire que je suis pas d'accord voilà je trouve pas le mot mais je veux vous dire maintenant j'ai écrit ici j'ai fait mes petites notes 5 effets négatifs du stress sur notre corps sur le veillissement première c'est le manque d'oxygène vous savez les filles parce que quand on est stressé si on ne sort pas cette émotion qu'on a à l'intérieur en fait il est dans notre corps c'est leur monde du stress l'adrénaline qui va va se produire plus vite tous les vaisseaux sanguins vont se spasmer vont se diminuer les muscles vont se spasmer et nous on va avoir cette manque d'oxygène et là où il n'y a pas l'oxygène n'y a pas la vie imaginez que notre peau c'est la dernière couche du notre corps et c'est elle toujours qui souffre parce que l'oxygène il n'arrive pas à oxygéner voilà la peau ça c'est le premier effet le deuxième effet c'est la stagnation veineuse le sang comme on est dans cette situation de stress le sang les vaisseaux sanguins vont se serrer et là on a cette stagnation veineuse le sang qui va stagner dans différentes parties du corps troisième c'est le dysfonctionnement respiratoire bien sûr peut-être vous avez vu vous avez fait attention quand vous êtes stressé là il ya la respiration qui diminue on respire superficielle et là encore une fois là les cellules les muscles la peau tous les organes ils vont pas bien recevoir l'oxygène quatrième chose les douleurs dans le dos et dans la zone pelvienne voilà quand on est stressé on a toujours le dos mais surtout les trapèzes qui vont se contracter et on a des mal du dos la fibromyalgie et des autres problèmes dans la région pelvienne parce que c'est dû à une contraction musculaire et la 5e c'est le spasme des muscles faciaux et cervicaux voilà vous savez qu'on a on a parlé beaucoup de fois on a les deux masseteurs les deux grands muscles masseteurs qui sont les premières qui agissent au stress ça veut dire qu'on va contracter serrer les mâchoix et on va contracter serrer les cervicales déjà ces deux facteurs vous savez avec toutes les vidéos qui je vous que je vous parle que si les masseteurs sont contractés si cette groupe des muscles de l'articulation mandibula temporelle et espasmé et contracté si les cervicales sont contractés on va avoir tout de suite en déformation des proportions des visages parce que beaucoup de fois on a des personnes qui sont âgées et on les reconnaît pas du tout sur les photos qu'ils étaient jeunes parce qu'il ya tellement une déformation du visage et voilà mes chéris tout ça c'est dû au stress les personnes qui n'ont pas des résultats avec mes programmes le premier facteur moi parce que comme je vous ai dit après les consultations moi je fais toujours un récapitulatif pour voir si la personne il a eu des résultats c'était qui est le facteur le plus important qui a influencé et si la personne il a il a pas eu des résultats c'est qui est le facteur le plus important et là je suis 100% dans mes recherches que j'ai fait avec vous 100% je suis convaincu que le facteur numéro un pour la réussite c'est être zen c'est être déstressé c'est être détendu et le facteur numéro un si vous réussissez pas si vous le stress et pour ça je vous dis maintenant la bonne nouvelle moi j'ai réussi finalement à organiser à créer à faire un webinaire avec ma soeur avec mon médecin vous savez que ma soeur c'est un spécial c'est médecin et après s'il est spécialisé en micro nutrition homéopathie naturopathie et c'est vraiment une personne très passionnée vous allez la connaître mais vous la connaissez déjà si vous avez mes programmes parce que dans mes programmes il y a quelques vidéos où elle donne des petits conseils mais là moi j'ai parlé avec elle et déjà c'est vrai beaucoup du temps que je le dis s'il te plaît si tu as un peu de temps mais elle est beaucoup chargée parce qu'il donne aussi des cours à des différentes écoles et il fait des cours avec des médecins des cours de homéopathie et mais maintenant finalement voilà on a trouvé un accord et elle va faire ce webinaire pour vous et là je m'adresse vraiment le webinaire s'appelle normalement tout le monde qui a déjà un programme a reçu un mail dans laquelle on vous a annoncé cet webinaire qui va se faire le 21 le 21 oui le 21 février ce mois là c'est un dimanche à 14 heures et la thématique c'est stress fatigue burn out a pris en charge par l'homéopathie phytothérapie et micronutrition avec le médecin mimozo catalina alors c'est très important vraiment les filles et là je vous invite tout le monde parce que les places vous savez que dans les webinaires on a des chambres des lieux des places limitées c'est pas tout le monde qui peut être là alors allez prendre votre place et vous pouvez déjà vous vous nous envoyer des questions les questions plus particulières plus individuelles ok et dans cet webinaire il va nous donner en fait les remèdes qu'on peut prendre naturel on parle que de la naturel ici il n'y a rien du chimique il n'y a pas des médicaments c'est l'homéopathie la micronutrition et la phytothérapie il va nous donner des petits conseils déjà à la fin vous allez avoir des petits protocoles comment agiser comment il faut agir si on a cet stress aussi on est on est dans un stress chronique si on a dit d'un burn out si on est fatigué et voilà tous ces problèmes parce que les filles maintenant nous on doit son armée je sais pas si on dit en armée on doit avoir 7 à côté de la technique je vous montre vraiment quelque chose pour vous déstresser parce que cette situation du stress qui continue à monter maintenant dans notre société on a comment un chute du vieillissement c'est comme une vieillissement très très rapide et là je vois même avec mes élèves qui a deux ans qui on a commencé le travail ils ont eu des bons résultats et pendant cette période de stress maintenant ils ont eu vraiment un vieillissement accéléré pour ça les filles vous prenez cette place dans le webinaire là j'insiste surtout mes fans surtout mais mes élèves qui me connaissent bien ceux qui me connaissent pas peut-être il veut dire voilà cela il veut vendre le webinaire oui je veux parce que je sais que c'est très important même pour moi parce que moi avec ma soeur je communique on se voit pas tous les jours parce qu'on n'habite pas dans le même maison mais cette information moi j'ai pris aussi déjà ma place dans ce webinaire pour moi ça va être quelque chose de très important pour la maître déjà tout de suite en pratique et pour accompagner voilà ce processus du rajeunissement de mon visage pour ça mes beautés mes filles mes fans ceux qui vivent avec moi qui se couchent avec moi qui se réveillent avec moi je rigole c'est ça que vous dites alors il faut que vous êtes au site webinaire parce que il ya une information très important pour pour vous maintenant ok et voilà je pense que je vous ai dit l'essentiel le lien pour vous inscrire pour vous inscrire au site webinaire ça va être deux en bas dans la dans la description vous avez trouvé un lien et là vous pouvez rentrer pour pour vous inscrire c'est le 21 ce mois là et c'est combien c'est 12 minutes déjà qui j'ai fait mais je voulais vous montrer une une résultat qui j'ai eu d'une jeune fille une jeune fille une fille et voilà une jeune femme un résultat avec un programme avec un programme basique extraordinaire il est encore quelques photos qui doit vous montrer il ya aussi j'ai déjà des résultats avec le programme avancé et là c'est vraiment pour moi c'est oh merci parce que jusqu'au maintenant j'avais qu'au des résultats pour les programmes basiques 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 mais pour les programmes avancés pas trop et maintenant ça commence j'ai une personne qui m'a donné la permission qui a fait le programme avancé et là il ya des résultats et extraordinaire je vais vous les montrer mais dans d'autres vidéos ok alors ma beauté mais beauté vous savez moi quand j'ai fait une consultation je vous dis toujours pour avoir un résultat avec mes programmes il ya quatre facteurs très important pour la réussite mais quatre facteurs qui voulait devait prendre en considération et faire bien travailler bien première comme on a dit c'est le stress parce que 60% de la cause du vieillissement de notre visage c'est le stress et là je vous ai dit pas pourquoi pourquoi les muscles du visage sont les premières qui agit au stress parce que ce sont les muscles de la mimique ce sont pas des muscles squelettiques on a quelques muscles squelettiques seulement sur le visage mais toutes nos émotions on va les sortir par notre visage et pour ça le premier impact du stress ça ça va sur nous ça vient sur notre visage le deuxième facteur deuxième facteur c'est le sommet il ya beaucoup de vous aussi qu'ils n'arrivent pas à bien dormir mais le culpable que vous n'avez pas bien d'arriver à dormir c'est de nouveau le stress pour ça les personnes qui vous avez les problèmes du sommet ce webinaire ça va être bien pour vous aussi parce que on va régler le stress qui empêche de dormir le troisième facteur l'effet c'est la posture parce que là ce que je veux vous montrer le résultat d'aujourd'hui ce que je veux vous montrer c'est vraiment une une syndrome de coup d'ordinateur il s'appelle comme ça maintenant il ya vous savez avec la notre technologie on a des nouvelles maladies qui arrivent il a le syndrome du coup d'ordinateur le coup d'ordinateur et comment est le coup d'ordinateur je vais vous le faire voir après et le quatrième facteur c'est la mimique vous voyez moi quand je pars j'essaie du pas froncer mon front j'essaie du pas bouger le visage que voilà quand je sourire aussi moi j'aime sourire avec les yeux aussi mais j'essaie du pas faire ça du pas froncer mon front vous voyez à chaque fois que je fronce mes sourcils après je place bien les tissus à sa place simplement je pose ma maman pour envoyer le message au mon cerveau que le front doit être détendu pendant que je pars de temps en temps je monte les sourcils mais mais je prends conscience de ça voilà les filles les quatre factures les plus importants le stress le sommet la posture et la mimique il faut que vous tenez compte de ça et je vais vous montrer maintenant le résultat mais la fille qui m'a donné cette les photos je sais pas son nom parce que j'ai sorti les photos je l'ai mis dans mon application et je trouve pas le mail alors s'il te plaît ma beauté si tu vas voir cette vidéo dis moi t'es qui ton nom parce que j'ai pas là je trouve pas ton mail allez comment on doit aller ici hop et maintenant ici voilà vous voyez là où il ya dans les cheveux le chouchou noir gris ça c'est la photo avant et je vous disais que maintenant il ya le syndrome du cou d'ordinateur c'est cette coup et la partie haut du corps qui va vers l'avant avant on voyait sa queue à les personnes très âgées mais maintenant on voit ça à la jeune génération la génération de mes enfants du 27 ans du 22 ans tous pratiquement tous sont comme ça et ce travail qui a fait cette jeune fille c'est extraordinaire on a réussi parce que vous voyez le déplacement de toutes les vertèbres sont vers l'avant on a réussi ça c'est la photo après on a réussi à ramener et aligner la colonne vertébrale il est encore un petit travail mais ça simplement si on va réussir maintenant à garder ce résultat c'est extraordinaire et là je vous dis tout de suite c'est la porte ouverte pour travailler le programme avancé ici c'est vraiment la porte ouverte on a bien fait le travail qu'il fallait faire avec un programme basique et on peut bien passer à un programme avancé vous voyez pour moi ça c'est le résultat extraordinaire qui doivent avoir toutes les jeunes filles alors je reviens et voilà vous avez vu la le coup de l'ordinateur c'est ça ça c'est le coup d'ordinateur et là avant je vous ai montré déjà quelques photos avec les personnes âgées qu'ils ont ce coup vers l'avant avant les générations par exemple ma grand-mère cette génération on voyait à cette problème que les personnes âgées que les personnes âgées qui avaient cette posture mais maintenant on a beaucoup des jeunes ça c'est vraiment une chose qui qu'il faut qu'on fait alarme je sais pas si on des alarmes qui qui ont ont dit aux jeunes de faire attention parce que sinon on va se modifier modifier modifié génétiquement on va se modifier comme comme corps et voilà c'est fait cet résultat c'est extraordinaire c'est ça vraiment l'objectif du haut un des objectifs de notre programme basique de redonner de aligner la colonne vertébrale et le deuxième objectif c'est de rétablir les proportions du visage mais voilà si vous avez un coup comme ça et vous travaillez le visage vous n'allez pas avoir de résultat pas du tout oublié d'abord il faut que vous remettez tout votre colonne vertébrale alignée là on va en faisant ça on va équilibrer tous les muscles du cou et comme vous savez les muscles du cou sont la base de notre visage et ce sont responsables de notre visage voilà 19 minutes encore j'ai parlé beaucoup mais je sais que c'est ceux qui sont déjà longtemps avec moi ils savent que moi j'essaye d'y expliquer comme j'ai pas beaucoup de vocabulaire en français moi j'essaye de faire des différentes phrases pour dire la même chose peut-être vous si vous allez si vous n'avez pas compris avec une phrase vous comprenez avec une autre voilà mes beautés oubliez pas allez vous vous prendre votre place dans le webinaire moi je vais être présent aussi dans le webinaire dans le chat on va lui poser des questions en fait la première partie ça va être il va vous montrer je sais pas exactement c'est qu'il va vous montrer mais il va vous montrer comment le stress agit sur notre corps des différents sur différents niveaux et après il va vous donner des petites ordonnances des petits conseils comment vous pouvez utiliser l'homéopathie la phytothérapie et la micronutrition et surtout moi j'ai dit de parler de la micronutrition aussi pour les les femmes qui sont un tout petit peu plus voilà plus après 40 ans et après ça va être un demi-heure qui va répondre à vos questions déjà vous pouvez envoyer les questions avant comme ça on est sûr qu'elle va les voir ok allez ma beauté mes beautés je vous dis bon dimanche profitez bien en famille oubliez pas que on doit profiter de chaque petit moment du chaque petit moment et être zen surtout dans le moment que vous faites le travail sur rajeunissement moi je dis toujours maintenant si vous avez un programme de rajeunissement du visage vous n'avez pas le droit de vous stresser et vous dites je vais me stresser après maintenant j'ai pas le droit allez gros bisous mettez moi un pouce bleu pour m'encourager abonnez vous à notre page et n'oubliez pas le le webinaire il est en bas dans la description ciao ciao